Hey, salut tout le monde, c'est Takius et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Takta Découverte Pourquoi ? Parce que j'ai des chaînes YouTube à vous faire parler des nouvelles chaînes Et pourquoi ? Parce que tout simplement j'en ai marre des chaînes qu'on voit tout le temps des YouTubeurs qu'on voit tout le temps et moi j'ai besoin de nouveaux et en plus derrière j'apprends aussi à monter des vlogs différemment par rapport à ce que je peux voir et à ce que je peux échanger et c'est parti sur 7 thèmes différents, vous allez voir ça La première partie c'est tout simplement les dessins Et oui, je suis fan de dessins, j'adore dessiner, c'est une deuxième passion et du coup je fouine un petit peu à droite, à gauche sur YouTube parce que je sais que YouTube là-dessus, on peut trouver tout ce que vous voulez et donc du coup je voulais vous faire partager 2 chaînes de dessins qui me tiennent à cœur et qui peuvent certainement vous intéresser Donc du coup, tuto drone qui vous permettra tout simplement d'apprendre à faire des petits dessins kawaii ou bien des dessins pour pousser, des paysages, des portraits, etc. en mode très très simple et que vous pouvez faire assez facilement La deuxième chaîne c'est Michio Michio, je vous en avais déjà parlé dans le vlog que je mets ici d'Avignon que j'ai rencontré lors d'un salon de tout ce qui pouvait être jeux vidéo, etc. Donc du coup Michio, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait tout simplement des unboxing de box sur le dessin, tout simplement et elle vous montre aussi les petits défis qu'il y a dans cette box et franchement elle a de l'or dans les mains Elle fait aussi des plumiers, mais bref, avec des vraies plumes, etc. Si vous voulez vraiment plus d'infos, regardez la vidéo sur Avignon je peux vous jurer que vous aurez toutes les ordres Deuxième partie, il y a les mamans vlog Alors pourquoi les mamans vlog ? Bah tout simplement parce que j'adore les délires qu'ils ont avec les enfants les délires des enfants tout seuls aussi parce qu'il n'y a pas trop trop besoin d'avoir automatiquement les parents à côté et aussi leur manière de faire parvenir les choses Elles parlent de tout D'ailleurs la première, son lettre-motiv c'est Maman sans tabou, c'est ma vache ou Donc du coup je vous mets les en tête ici Dès leur page, et évidemment les pages Youtube Je vous les mets en lien dans la description Donc du coup ma vache fou c'est une maman Qui avec son mari font des vlogs Et partage leur quotidien Tout simplement, parce qu'on l'appelle Donc du coup ma vache fou c'est tout simplement Un gros coup de coeur Parce qu'il parle vraiment de tout Tous les domaines Checker un petit peu sa page Parce que franchement vous allez voir Elle est juste humaine Et tous les deux sont juste humains Et surtout, quand on leur pose des questions Ils répondent Ça c'est super Deuxième chaîne coup de coeur C'est aussi Bah tout simplement Nisila Donc Nisila je vous la mets ici C'est quoi ? C'est qui ? C'est où ? C'est en Floride C'est une maman Bah tout simplement Qui fait aussi des vlogs Pas tout le temps Mais elle fait des vlogs Et elle vous partage en fait Tout simplement ses voyages Dans les autres pays Qui franchement sont juste magnifiques Et en plus de ça Elle a une passion C'est la photographie Et elle vous fait partager des photos Mais juste à tomber par terre Donc vraiment checker Sa page Elle vaut vraiment le coup Troisième thème Les jeux vidéo Évidemment Je suis fan de jeux vidéo Je joue aux jeux vidéo Je vous les partage sur ma chaîne Je vais parler de deux youtubeurs Qui sont réellement Fandards Franchement j'adore Il y a en premier Seroths Donc Seroths si tu passes par là Je te fais un bisou C'est qui Seroths ? Bah tout simplement C'est un youtubeur Qui adore les jeux vidéo Qui veut partager des jeux vidéo Mais Il ne fait pas que Mais Il est en grosse partie Sur des jeux Bah tout simplement D'horreur Donc du coup A chaque fois Conseil Ne mettez pas de casque Quand vous écoutez ses vidéos Parce qu'il se met à hurler Mais franchement C'est juste le fond D'aller voir sa chaîne Franchement Elle est juste énorme Moi Il me fait retrouver A chaque haut le sourire Et merci Et je vais te voir Un jour Ça serait super cool Et il y a aussi Lean Gaming Du coup pareil Sa chaîne ici Lean Gaming C'est qui ? C'est quoi ? C'est où ? Bah tout simplement C'est une personne Qui fait des jeux vidéo Comme moi C'est une fille Donc je pense aussi Que je voulais vous mettre Un garçon Et une fille Et donc du coup Elle fait des vidéos Découvertes Sur certains jeux Ça peut passer Des jeux de stratégie Ou ça peut passer Au Sims Ou ça peut passer A autre chose Et franchement Elle est juste Énorme J'adore sa manière Parler J'adore sa manière Désimpliquer Et franchement Allez checker Si vous voulez passer En gros Quatrième thème Et oui On en est déjà Quatrième J'essaye d'aller vite Parce que moi J'aime bien parler Et non du coup Le quatrième thème C'était quoi ? C'est le paranormal Alors Attention Voilà Je crois au paranormal Je crois en tout ce qui peut être fantôme Etc Je ne vous oblige en rien Je ne vous oblige pas A y croire D'accord ? Comme je dis Je ne vous oblige pas Non plus A aller aimer les pages Je vous propose juste Des pages Je vous en faites Ce que vous voulez Ok ? On se mette d'accord Donc C'est Le thème paranormal Alors Mavachou Qui Donc du coup Une des chaînes Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Fait aussi des enquêtes paranormales Comme GusDx Le faisait Le fait Mais bon bref On passera à ce côté Que je n'aime pas J'ai été vraiment déçue Par GusDx C'est pour ça d'ailleurs Que je le suis Plus je le sais Il y en a de certains Qui peuvent aimer Il y en a d'autres Qui peuvent aimer Il y en a certains Qui continuent à le suivre Personnellement Ça m'a vraiment Vraiment Pas blessée Parce que c'est pas le terme Blessée Il m'a déçue Voilà Il se disait Comme quand ils trichaient Pas etc Résultat des courses Par A plus B Ils ont réussi A savoir Qui trichait Personnellement Sur Youtube Il n'y a pas que les vues Et les likes Ok Donc je trouve ça dommage Donc du coup Cette chaîne S'il vous plaît Mavachou Maéva Et Adria Petit Me faites pas mentir Eux Ils ne trichent pas Jusqu'à L'heure actuelle D'accord Ils font des enquêtes paranormales Dans les alentours De chez eux Et ils emmènent ce que ça Ce que j'adore C'est qu'ils emmènent aussi Des abonnés Alors évidemment C'est très Ils sont volés Eux Ils emmènent pas Le voisin Ou Ils prennent pas quelqu'un Dans la rue Pour venir les emmener Ils prennent des personnes Qui soient Conquéris par le fait Du paranormal Pour ceux qui sont Là en train de dire Ouais De toute façon Le paranormal Ça existe pas Eux Voyez Voyez par vous même Ce qu'il en est C'est vrai C'est faux Vous en ferez Votre propre décision Et ça J'ai juste trouvé Ça énorme Et derrière En plus Ils font un petit débrief En live Bon Ils en ont fait Que un Et derrière Ils ont été obligés De refaire une vidéo Parce qu'il y avait Tellement de questions Que j'y étais Sur le live Que Je sais même pas Comment déjà Ils ont pu relire Et répondre Et répondre à certaines Des questions Bref Mais franchement C'était super sympa Et donc du coup Je vous mets La chaîne ici On passe le côté Paranormal Et on arrive Au côté Lifestyle Alors Lifestyle Je les mets De ces deux personnes Là Je les mets Dans lifestyle Parce qu'elles Aiment pas Être Mises Dans le côté Beauté Parce qu'elles Elles ne se considèrent pas Comme Miss Prout ma chair Etc Et elles ont raison Et qu'elles restent Têtes qu'elles sont C'est Tiffany Mal Donc du coup Que je suis C'est Un diamant brut Vous voyez Le diamant brut Bah voilà Et C'est du style Bah si t'es pas content Bah écoute Tu te désabonnes Par y'en a Faut que sois la chaîne Et ça Je kiffe Juste Parce que Elle a pas sa langue Dans sa poche Elle est pas là Pour se faire des vues Elle est pas là non plus Pour vivre de YouTube Parce que Comme elle le dit Dans ses vidéos Si je vivrais de YouTube Je ne serais pas en train De faire des études À côté Voilà Hein Comme elle dit À chaque fin de vidéo Je ne suis pas ta mère Et ce n'est pas pour rien Parce que Voilà Elle parle de Sujets Qui peuvent Fâcher Sujets Qui Qui peut être des questions Que vous vous posez vous même Mais derrière Voilà Elle va se maquiller Elle va se coiffer Elle va faire des tests Sur ses cheveux Parce que Alors Les deux personnes là C'est Ça a été une horreur Au niveau Couleur de cheveux Parce qu'elles ont tout testé D'elles-mêmes Mais maintenant Elles ont trouvé Une bonne coiffeuse Donc ça c'est cool Et Bref Allez voir sa chaîne Vous allez vite comprendre Et elle est fan de musique Et elle a fait un truc Qui s'appelle Les Tiffany's Radio Et franchement Elle chante En playback Sur Des musiques Que elle A choisies Et qu'une Abonnée a choisie Et qui s'est fait Mien Donc Allez voir Franchement Allez voir Et la deuxième personne Qui est exactement Dans le même délire Et qui d'ailleurs En fait C'est Lolita Mie en vlog Et donc du coup J'ai craqué Totalement Sur la personnalité De cette jeune femme Qui a eu 28 ans Il n'y a pas longtemps Et Parce que Elle a eu un passé Etc Mais elle s'est reconstruit Et elle les explique Dans ses vidéos Et Elle est juste Simple C'est de style Bah vous voulez me voir Bon bah ok On se donne rendez-vous A tel endroit Alors elle est belge Donc oui Pour moi Parce que je vois bien Les avoir Mais du style Bah vous voulez venir me voir Ok pas de soucis On se donne rendez-vous A 6h A un bar Ok Quoi de plus simple Pour son anniversaire Elle a invité des gens A passer un moment Avec elle A un concert De son chéri Ou d'un ami A elle Et Bah voilà Il n'y a pas de chichi Il n'y a pas de Oui je privatise Un endroit Pour Quoi que ce soit Et Voilà Elle le vit Tel qu'elle est Elle est Elle est Elle est Groupe de décoffrage Et Elle dit ce qu'elle pense Exactement Pareil Que typhèque Donc Allez la voir Franchement Elle cartonne Ensuite On va passer un peu Dans le côté What the fuck Donc du coup Je vais parler Alexandre Calvez Parce qu'il a créé Une autre chaîne Ou du moins Il a renommé Sa chaîne Et Depuis Un an Deux ans Maintenant Je ne sais plus Il a créé Donc du coup Les crash tests Et franchement C'est une perle De test Mais De tout genre Et Moi ce qui me fait Délirer Vous voyez Stéphane Plaza C'est elle-même Mais en plus jeune Et Franchement Si je pense Qu'il fait une collaboration Avec Stéphane Plaza C'est barre de fourrir Jusqu'au bout Je pense Et Bon du coup Il teste tout Il vous fait des Condensé Donc du coup Ça dure De Allez 15 minutes Et Franchement C'est juste Une perle rare Ensuite Dernière partie De cette vidéo Simplikina C'est Une chaîne D'une jeune femme De 21 ans Qui A Un personnage Juste Énorme Elle est anglaise Elle est anglaise Ou américaine Je ne sais pas trop Mais Elle a Un monde à elle Qui est juste Merveilleux Allez la voir Vous verrez Afficher les sous-titres Parce que Bah voilà Elle parle excessivement vite Moi j'essaye de me mettre Un peu dans le bain L'anglais Mais C'est pas encore donné Mais bon Voilà Moi franchement Sa petite ambiance Qu'elle a réussi à donner A sa chaîne J'adore Donc voilà les amis La petite vidéo est terminée J'espère que Ces petites découvertes Vous ont plu N'hésitez pas A mettre Un petit like Si vous avez aimé La vidéo A vous abonner Journée de fou Plongerie Donnez moi Un petit peu Votre avis Aussi sur les vidéos Que je fais J'adore ça Et ça me permet aussi Moi de me rectifier Et d'évoluer Les amis Et donc du coup Je vous dis A la prochaine Dans une nouvelle vidéo Ciao Hé psst N'oublie pas Essaye De mettre La petite cloche aussi Parce que sinon Tu pourras pas Voir mes nouvelles vidéos Ciao